Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce jeudi 9 mars, direction l'hippodrome de Laval en réunion 4, ce sera une réunion en semi-nocturne, riche de 8 courses. Moi je me suis intéressé à la 4ème course, c'est la plus intéressante sportivement, le prix Ambroise parait. Une compétition réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 245 000 euros. Donc voilà des chevaux de qualité parisienne, pour la plupart notamment au second poteau. 13 concurrents, 2850 mètres à parcourir avec 4 concurrents qui auront le désavantage de rendre la distance. J'ai retenu l'un d'eux pourtant, ce sera le numéro 12, Fanfaronner. Un cheval qui a très bien couru cet hiver, notamment sur l'hippodrome de Vincennes mais également à Châteaubriand. L'avant-dernière fois où il était battu au sprint, il terminait 2ème. En tout cas, c'est un cheval qui est en forme la dernière fois, c'était vraiment très très bien, vite à la pointe du combat. A longtemps dû ronger son frein dans la ligne droite avant de bien terminer. Et c'est vrai qu'il a bien jailli côté corde, regardez le lot. Gohan Boy, Goelando Fort, espoir du noyer, il battait Gretoff Madrid ou encore Galago du cadran. C'était un lot qui est bien bien supérieur à celui qu'il affronte ce jeudi. Alors, bien entendu, il doit rendre 25 mètres mais regardez, il rendait déjà 25 mètres à Châteaubriand. Il a l'habitude, il a été battu par Excel d'Amour qui a été accrédité d'une super fin de course et qui d'ailleurs vient de s'imposer une nouvelle fois à Excel d'Amour. Donc la ligne est très bonne, un cheval qui est donc au top de sa forme. Et puis autre chose à noter, Mathieu Mottier qui aura deux montes la même journée du côté de Caen va faire le déplacement à Laval juste pour ce fanfaronneur. Donc voilà, je pense que s'il va faire deux, trois heures de route après avoir monté la deuxième course à Caen pour le drivet, c'est certainement qu'on y compte. Et avant le coup, moi je lui accorde un très large crédit, c'est pour ça d'ailleurs que je vous l'annonce. Pour moi, c'est un pénalty dans les trois premiers et mieux s'y affiniter parce qu'il faudra battre Graphiste Dream. D'ailleurs, je pense que voilà, ceux qui aiment bien faire des couplets, des jumelés, n'hésitez pas. Je pense que 6 et 12, c'est vraiment un très beau couplet. Mais moi, en attendant pour cette émission, mon conseil de jeu, c'est juste un jeu simple gagnant placé sur ce numéro 12 fanfaronneur. Donc voilà, le 412 en Réunion 4 à Laval, une course qui est prévue à 18h15. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé un mardi, je vous indiquais, 2 sur 4 sur l'hippodrome sur la Réunion 1. C'était à Chantilly, je crois, ce mardi 7 mars et voilà, 2 sur 4. On est 5e, 6e et non placé, 11e je crois. Très mauvais pari de ma part. Je tiens à m'excuser pour ce pari. C'est vrai que je ne fais pas souvent au galop. En général, quand je le fais, j'ai un bon pourcentage de réussite, mais là, pas eu de bon parcours. Et puis, l'un de mes deux chevaux a été très malheureux en plus. Voilà, peut-être à reprendre en tout cas. Voilà, une tentative à effacer. On va essayer de reprendre des bonnes habitudes du côté de Laval et avec les trotteurs. En attendant, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Peut-être du côté d'Anguin avec la réouverture de la piste du plateau de Soisy. En tout cas, moi, je vous retrouve, quoi qu'il arrive, dès demain. Allez, bonne journée à tous et bon jeu. Bye bye.